Notre civilisation, c'est penser comme hors sol, ayant pour objectif la destruction. On va vous laisser sur des choses si noires, montrer en quoi on est quand même en train de basculer à nouveau. On est en train de changer de paradigme. Alors déjà, ça suppose que j'explique un peu ce qu'on entend par un paradigme. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir à Saint-Emilion Dominique Bourg. Alors cette question est si la Terre faisait de nous des animaux métaphysiquement atypiques. Et donc c'est la question qui me permet de vous donner la parole maintenant. Nous sommes bien des animaux. Il y a un courant de pensée écologiste qui remet justement l'homme parmi les animaux. Mais comment sommes-nous au monde ? Qu'y a-t-il d'atypique et de métaphysiquement atypique dans notre être au monde, être à la Terre ? Et comment en arrivez-vous à dire que la Terre peut-être nous donne ce statut métaphysiquement atypique ? Merci Sylvie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, on aboutira à la métaphysique, on ne va pas en partir. Donc même si cette salle a été peut-être un dortoir, vous n'allez pas vous endormir tout de suite. Et je voudrais simplement partir d'un état des lieux, si vous voulez, la situation qui nous échoua sur le plan planétaire, une situation qui n'est pas très rose quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en fait, la question à laquelle j'essaie de répondre, c'est pourquoi ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Alors, on va remonter à ce qu'on appelle la modernité. Et puis petit à petit, on terminera sur le caractère assez particulier de nos connaissances scientifiques. Et avec les dons, on aura une forme de réponse, d'éclairage à cette situation qui est quand même tout à fait particulière. Alors, cette situation, tout le monde la connaît. Vous connaissez tous le mot anthropocène. Ça serait la séquence géologique. Je dis séquence parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. La séquence géologique qui aurait commencé au mi-temps du siècle dernier, en gros à compter des années 50. Alors, on a besoin d'un marqueur. Les géologues ont besoin d'un marqueur. Donc, l'explosion de la première bombe atomique à hydrogène. Et en fait, cette séquence nouvelle dans laquelle nous sommes toujours mettrait fin à ce qu'on appelait l'Holocène. L'Holocène, c'est les 11 700 ans, si on part de 1950, qui nous séparent, si vous voulez, du dernier rebond de l'âge glaciaire précédent. Et ces 11 700 ans ont été extrêmement favorables à l'évolution de l'humanité, à l'épanouissement de l'agriculture. Et d'ailleurs, à son évolution, l'agriculture s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Cette période a été aussi favorable à l'éclosion de ce qu'on appelle les grandes civilisations. Ce n'est pas très sympa pour ce qui s'est passé avant, parce que c'était aussi des civilisations, mais dont les fondements étaient probablement différents. Donc, on a eu 11 700 ans avec une terre qui était très propice aux activités humaines. Et ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est cette période dans laquelle on est entré, qui est caractérisée par le fait que nous sommes devenus la première force géologique. Alors ça, on montre les biceps. Et en fait, on est en train de rentrer dans la deuxième phase de l'Anthropocène, celle qu'on pourrait appeler la phase boomerang. C'est-à-dire qu'on commence à essuyer les effets destructeurs de nos actions antérieures. Si vous prenez le climat, jusqu'en 2018, vous aurez dit les scientifiques du climat, le signal sortait extrêmement peu du bruit. Aujourd'hui, il sort de façon fracassante. Mais il n'y a pas que le climat dans la vie, rassurez-vous, même si le climat est déterminant pour l'existence sur Terre, puisqu'il joue sur le paramètre humidité et le paramètre chaleur. Le climat, c'est un petit peu comme l'écrin qui permet aux formes de vie actuelles de se développer. Or, vous le savez, en ce sens-là, le climat se dégrade fortement. Et on pourrait dire que l'enjeu à la fois du climat, des autres problèmes, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement du vivant de façon plus générale, les tensions sur les ressources, les aspects démographiques, eh bien, en fait, si vous voulez, on peut ramener tout ça à un enjeu essentiel. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire, et très rapidement, tout à l'heure, Marc-André Sélos vous parlait de la grande oxygénation, c'est un milliard d'années. Là, en fait, les choses vont très, très, très vite. Le climat, il change, et on le voit changer d'une année à l'autre. Et donc, l'enjeu global, c'est d'un côté la péjoration de l'habitabilité de la Terre, et de l'autre, évidemment, ça se cumule, ça réduction. Péjoration, ce sont tous les phénomènes extrêmes, si on reprend le climat. C'est, si vous voulez, les vagues de chaleur, les inondations hors normes, les méga-feux, c'est-à-dire, là aussi, des feux hors normes. D'autres problèmes, vous pouvez avoir aussi les effets de la biodiversité. La pandémie, l'IPVS nous dit qu'effectivement, nous aurons affaire à d'autres pandémies. C'est une conséquence de la dégradation de la vie sur Terre. Tout ça converge pour nous rendre la vie beaucoup plus difficile. Et effectivement, une des conséquences, ça sera, alors on en a encore loin aujourd'hui, puisqu'on produit en gros un tiers en termes de quantité de plus que ce que l'on mange en une année, notamment en termes de céréales. Mais si vous voulez, si vous avez effectivement ce que vous avez pu constater en Inde, avec des températures qui ont oscillé 49,2, je crois, 49,7, je ne sais plus, à New Delhi et à Jacobabad, je crois que c'était 51 degrés. Donc effectivement, vous imaginez que dans ces conditions-là, pour les céréales qui n'aiment pas plus que nous la chaleur, vous savez très bien que les récoltes en Inde et au Pakistan vont être faibles. Nous avons des sécheresses en France. Il y a une sécheresse aussi aux États-Unis. Alors, je ne sais qu'il est dû à Pupoutine, mais lui aura plutôt une bonne récolte de baie. C'est plutôt celle qui s'annonce. Mais si vous projetez ça, nous ne sommes qu'au début de la sensibilité du dérèglement climatique. Si vous projetez ça sur la décennie, sur la décennie suivante, ce petit tiers, en plus, il va s'amenuiser. Et puis, de l'autre côté, vous avez la réduction, la réduction par la montée des mers, réduction par le devenir aride de certains territoires, et tout simplement par la chaleur. Avec un phénomène que la plupart des gens n'ont encore pas bien compris, si je vous pose ici la question, est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer ce qu'est la chaleur humide ? Qu'est-ce que la chaleur humide ? Quels sont les gens ici, dans cette salle, qui connaissent le phénomène de chaleur humide ? Levez la main, ceux qui connaissent. Bon, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, je ne suis pas étonné. Il faut que vous sachiez que la communauté des scientifiques du climat, ça ne fait pas très très longtemps qu'elle s'occupe de ce problème. Le premier article sur la question de la chaleur humide, enfin, il me semble, 2014, un article qui fait foi à celui de Mora, c'est 2017. Et évidemment, quand vous lisez ces articles, on s'attend plutôt à ce que le phénomène se développe dans la deuxième moitié du siècle. En fait, là, vous avez eu une crise très sévère de chaleur humide et au Pakistan et en Inde, et vous l'aviez déjà eu cet été, d'abord au Pakistan aussi et dans le golfe Persique. Ça veut dire quoi ? Eh bien, nous sommes des machines thermodynamiques et on a besoin de réguler notre température intérieure. Et on la régule par la transpiration et par l'évaporation de notre transpiration. Or, même s'il fait une chaleur de 28 degrés, ce qui n'est pas important, mais avec un taux d'humidité de 80 %, eh bien, la marge que vous avez pour réguler votre température interne, c'est plus que les 20 %. Donc, ça devient assez faible. Si vous avez à nouveau 80 %, mais une température de 35, 36, ça veut dire que le nombre d'heures que vous allez pouvoir passer dehors, en plus, le nombre d'heures que vous allez pouvoir passer dehors en travaillant se réduit. Et puis, évidemment, si vous avez des températures comme en Inde, là, même avec 50 % d'humidité, ça suffit pour enrayer vos capacités. Et donc, là, on est, si vous voulez, la chaleur humide, ça va du pourrissement de l'habitabilité de la Terre jusqu'à sa réduction physique. C'est pour ça que je n'en ai parlé qu'en dernier. C'est le phénomène qui joint l'un à l'autre. Et là, dans ce que je viens de vous décrire, nous sommes très avancés. Et comme vous pouvez le constater, on bouge, mais on ne bouge pas vraiment au prorata de nos difficultés. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, comment se fait-il que notre espèce, au regard de ce que je viens de dire, pourrait même quasiment apparaître comme suicidaire ? Et suicidaire dans la joie et la sérénité. En gros, une espèce rentemplant. Et pourtant, ce qui nous amène à d'abord, c'est toute une aventure du savoir. C'est un peu ce que je vais essayer de retracer devant vous. En fait, si vous voulez, en termes de civilisation, on bascule extrêmement rapidement entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Si on regarde la pensée savante, mais cette pensée savante, je vais vous le montrer à contrario, elle informe parfois les gestes les plus quotidiens. Pour la pensée savante, hérité des Grecs, c'est le système qui va d'Aristote d'Ox jusqu'à Ptolémée. Pour le système hérité des Grecs, le cosmos est fini. Vous le savez, il y a la Terre au centre, il y a la première sphère à laquelle est accrochée, le premier désastre connu, la Lune, les quatre autres, après la sphère des Fixes, et ensuite, autour de la sphère des Fixes, Dieu, premier moteur immobile. En fait, pour les Grecs, la nature vit. Pas au sens de la sélection et pas au sens de la biologie d'aujourd'hui. La nature vit parce qu'elle pense. Les astres pensent. Quand Galilée va regarder la Lune avec sa lunette, la lunette de Torricelli, il va dire, si vraiment la Lune est une déesse, elle a de l'acné. Parce que ce que j'y vois, ce sont des collines, ce sont des vallées, et la Lune me paraît bien terreuse. Ce n'est pas une déesse, ce n'est que de la matière. Et précisément, c'est là que vous avez le grand bouleversement. Ça va s'imposer, je vais y revenir, parce que la manière dont ça s'impose est très importante. On va affirmer, l'Europe savante va affirmer, mais tout le monde va suivre, que la nature, l'ensemble des choses qui existent, alors cette fois-ci, dans un univers, au moins dans un premier temps, indéfini, c'est que la nature, ce n'est que de la matière. Alors, pas encore des atomes, ça, ça viendra à la fin du 19e siècle, encore que chez la ville, c'est déjà ça, mais c'est plutôt des particules qui vont à l'infini vers le petit. Et la nature, ce n'est que ces particules. Ça n'est rien d'autre. Dans la nature, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas de sensibilité. Comme l'a dit Descartes dans son traité du monde, la nature, ce n'est pas une déesse, ce n'est que de la matière. Il n'y a pas de vie. La nature, d'un côté, si vous voulez, les animaux, de l'autre, les plantes, on l'oublie toujours, mais ce ne sont que des machines. Descartes affirme ça parce qu'il est en parfaite harmonie, en parfaite continuité, avec ce qu'on va appeler le mécanisme, le mécanisme, on va dire de manière plus courte, le mécanisme, c'est l'idée sur laquelle tout se réduit à des particules matérielles. Ça va être contesté, mais à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, dans les traités de zootechnie, alors là, on va vraiment considérer les animaux comme des machines. Et dans nos élevages industriels, aujourd'hui, nous considérons toujours les animaux comme des machines. et j'y reviendrai. Donc, à partir du moment où on pense que la nature n'est qu'un agrégat de particules matérielles, pensait-on, régi par une loi unique, d'abord la loi du mouvement de Galilée, ensuite la gravitation universelle de Newton, il faut attendre vraiment la fin du 18e siècle pour que d'autres lois universelles apparaissent, il va de soi que les êtres humains sont complètement étrangers à la nature. En fait, avec cette conception la même de la nature, les êtres humains n'y ont aucune place. Les êtres humains sont étrangers à la nature parce que, force est de constater qu'ils pensent, qu'ils ressentent, qu'ils disposent d'une intériorité, qu'ils peuvent contracter, etc. Et de même, très important, les sociétés n'existent pas, en tout cas à l'origine, puisque, à l'origine, on n'a que des particules, la particule sociale étant l'individu. Il n'y a pas de société. Donc, première affirmation, la matière n'est qu'un agrégat de particules, les sociétés ne sont que des particules, elles n'existent pas. Il existe des particules individues et de ça, on va essayer d'imaginer comment de là on passe à une société, on aura besoin d'une loi comme effectivement il y a une loi qui réunit les particules matérielles dans la nature et qui permet qu'en s'entrechoquant, elles peuvent générer des formes diverses. Donc, là, c'est un changement complet. Et ce changement complet, ce qui est très intéressant, c'est que la science naissante, et c'est la raison pour laquelle le XVIIe siècle, de tous les siècles, est le plus mystique qui fut, la science naissante est totalement congruente, en parfaite harmonie avec la manière dont on avait fini par comprendre la Bible. Et en fait, dans le livre de la Genèse, il y a trois postures possibles dans nos relations à la nature. On a fini par n'en retenir qu'une seule. C'est Genèse 1, 26. Vous êtes les seuls, les seuls, à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de votre créateur et c'est pourquoi vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Donc, effectivement, les êtres humains sont les seuls à participer de l'étrangeté, de la transcendance de Dieu par rapport au monde. Et autre chose, l'épître au Galate, vous savez, c'est Paul, donc l'apôtre Paul, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen, ni chrétien, ni homme, ni femme, ni obliques, ni esclaves. Et en fait, on va exalter dans le cadre du christianisme la figure de l'individu. D'ailleurs, le même apôtre Paul dira que le principe, c'est-à-dire, pour la religion chrétienne, le Christ n'est pas au-dessus des hommes, il est en chaque homme. Chaque individu vaut par lui-même puisqu'il a le principe en lui. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, les deux apports fondamentaux de cette émergence, de cette affirmation de la modernité. Et troisième conséquence de cette modernité naissante, une conséquence extrêmement importante, si nous sommes étrangers à la nature, évidemment, nous développer, c'est forcément nous arracher à la nature. C'est détruire la nature. Le progrès, c'est une mise à distance continue d'avec la nature. Et ça a donné lieu à des choses qui sont des choses très, très concrètes. si vous prenez l'économie, l'économie classique et plus encore l'économie néo-classique, c'est très clair. La nature, c'est un capital qui ne vaut rien dans lui-même, qui n'a aucune valeur. Et le propre de nos activités économiques, c'est de transformer ce capital. C'est de le détruire dans son état naturel pour en faire des artefacts. Et ce qui vaut, ce sont les artefacts. La nature, elle, elle ne sert à rien. Alors, ça va aller très loin. Vous avez un astrophysicien soviétique des années 60. On va voir qu'il n'est pas soviétique pour rien. C'est comme Poutine quand il voit une ville ukrainienne. Ça y va, on détruit tout à coups de canon. Alors, lui, imagine trois stades de civilisation. Il appelle ça civilisation. Quant à moi, je serai assez circonspect dans l'emploi du terme civilisation. Le stade 1 de la civilisation, c'est lorsqu'on a détruit la planète Terre jusqu'à son noyau. La nature, c'est que du capital a transformé. Donc, la Terre, on doit la détruire. Les écolos, dehors. Il n'y a pas de problème, les amis. Deuxième stade de la civilisation, et là, une fois qu'on a détruit la planète Terre, il nous reste le système solaire. On le détruit. C'est très soviétique, je vous l'avais dit. Troisième stade de la civilisation, eh bien là, on s'attaque, non pas à là, mais aux galaxies. Et vous avez un physicien français qui s'est amusé à calculer ça, c'est la magie des exponentiels, dans une lettre qui a été publiée par le CNRS. Il dit, voilà, imaginons, nous sommes à l'époque des exoplanètes, donc imaginons une planète quelque part dans l'univers d'héroïdes, avec en gros la même masse que la nôtre, parce que sinon, l'atmosphère ne tient pas, avec la même masse que la nôtre, et imaginons une espèce humanoïde, ces bipèdes aussi sympathiques que nous sommes. Imaginons-les, et puis, dit-il, on va affecter l'ensemble d'un taux de 2%. Attention, 2% de croissance dans l'histoire de l'humanité, c'est très récent. Les premiers pays à avoir atteint une croissance économique de 2%, ce sont les Etats-Unis et les pays européens, à compter grosso modo de 1870. Les Etats-Unis, dans les années 20, vont dépasser, l'Europe va largement dépasser aussi, mais comme vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale. Si je regarde la croissance dans l'histoire, et je ne remonte pas aux paléolithiques, je prends les grandes civilisations historiques, c'est 0,06%. Donc là, nous dit Gabriel Chardin, en 5 à 6 siècles, cette espèce humanoïde a détruit sa planète téroïde jusqu'à son noyau. On a encore de la marge, les amis, mais on aura des gros problèmes bien avant, je vous l'ai dit juste avant. Et puis, en 5 à 6 000 ans, eh bien, cette fameuse espèce, qui est une espèce de chancre cosmique, aura détruit l'univers, donc c'est plusieurs galaxies, avec un rayon de 10 milliards d'années-lumière. Quand les économistes nous disent qu'il n'y a pas de problème à la croissance, si on projette les choses sur le temps moyen, même pas encore très très long, évidemment, après 5 à 6 000 ans, c'est déjà un temps beaucoup plus long, mais 5 à 6 siècles, c'est moyen, vous avez tout détruit. Donc, notre civilisation s'est pensée comme hors sol, ayant pour objectif la destruction. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, maintenant, pour vous montrer en quoi, quand même, je ne vais pas vous laisser sur des choses aussi noires, pour vous montrer en quoi on est quand même en train de basculer à nouveau, on est en train de changer de paradigme. Alors déjà, ça suppose que j'explique un peu ce qu'on entend par un paradigme. Un paradigme, c'est en fait, si vous voulez, un peu l'unité d'une civilisation. et évidemment, ça s'installe sur le temps long, ça se développe sur un temps beaucoup plus long et ça se détricote sur un temps aussi long. Alors déjà, pour cette idée de paradigme, la première chose qu'il faut bien avoir en vue, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, bien sûr, la pensée n'est pas en un premier temps individuelle. La pensée est collective. On pense avec son temps. Parfois, on peut penser contre son temps, ça peut arriver, mais à ce moment-là, vos pensées sont un peu comme les remous latéraux d'un fleuve et ne vont pas jouer sur le fleuve lui-même. Si on regarde le fameux mécanisme, et ça, c'est Robert Lenoff qui était un des très bons historiens de ce que fut le mécanisme, il remarque que les premiers auteurs à défendre cette idée, qui est déjà grec, de Démocrite à Lucrèce, vous avez déjà cette idée d'un mécanisme. Justement, chez les Grecs, elle est restée marginale. Elle n'était absolument pas conforme avec les métaphysiques d'Aristote, donc elle n'a jamais imprimé, en quelque sorte, la civilisation grecque ni la civilisation latine. Cette idée rémerge fortement à la fin du siècle, enfin, dans la deuxième moitié du XVIe siècle et cette idée va s'imposer comme évidente à quelques grandes figures de la pensée européenne qui vont redessiner la science moderne. Mais au départ, quand ces gens développent leur idée mécaniste, ils ne se connaissent pas. Ils finiront par se connaître. et ne se connaissent pas. Ils n'entretiennent aucun lien. Ils ignorent mutuellement leur existence. Très étonnant. Donc, c'est comme si cette pensée s'imposait à un moment donné sans que qui que ce soit ait décidé de devenir mécaniste. Nous sommes tous dans cette salle moderne. Personne parmi vous ne se levait un jour, un matin, en disant je vais être moderne. Eh bien, ça a été pareil pour le mécanisme. Et pourtant, ça va finir par imprimer les esprits jusque dans les moindres détails. L'historien qui a le mieux montré ça, c'est Kef Thomas, dans un livre sur Le Monde Naturel 1618, ça n'a pas été traduit comme ça, mais peu importe, c'était traduit quelques années après chez Gallimard. il montre sur deux ciels comment dans les détails, petit à petit, toute la manière dont les gens se situent par rapport au monde qui les entoure va petit à petit changer. Ces gens n'étaient pas modernes, ils vont devenir modernes, y compris dans les campagnes les plus reculées. Si vous voulez, les animaux-machines, il faut penser qu'au moment où Descartes dit ça, les procès pour animaux, ça ne fait que quelques décennies qu'on les a arrêtés. Et en fait, dans cette civilisation traditionnelle, un animal était un être moral. C'est pour ça qu'on peut leur faire des procès. Quand un cochon avait dévoré le visage d'un enfant, on pensait qu'il était responsable, c'était un être moral, il était coupable, on le jugeait. Il était convoqué devant le juge, tout habillé, évidemment pas un cochon tout nu, devant le juge, il faut quand même respecter la justice, on le jugeait et on le punissait. Et évidemment, les autres cochons de la ville devaient assister à la punition du cochon fautif. Et en fait, vous-même, quand vous avez un chien, vous agissez, alors, vous ne le faites pas un français, du moins j'espère, mais en tout cas, vous le considérez comme un être moral. Vous pensez qu'en le dressant, etc., vous allez orienter certains de ses comportements. À partir du moment où il y a l'histoire des animaux-machines, c'est fini. quand Malbranche reçoit un de ses élèves qui remet en cause la théorie de l'animal-machine, il prend un bâton, il tape sur son chien, dont le chien hurle. Non, il ne ressent aucune douleur. Mon chien résonne comme une cloche que je frapperais. Et à Maison-Alfort, il y a encore une dizaine d'années, on apprenait aux jeunes apprentis vétérinaires qui pouvaient pratiquer une césarienne sur une vache sans anesthésie. Ce sont des machines. Vous voyez jusqu'où les représentations peuvent aller. Je n'ai pas le temps maintenant de développer dans tous les détails, mais prenez simplement une ville du 16e siècle. Vous avez justement des cochons dans la rue, vous avez des poules dans les appartements, dans les églises vous avez des chevaux, des cochons, des poules, etc. Vous avez de la verdure partout, il n'y a pas de pesticides. Dans les maisons, il y a des insectes partout, pratiquement autant que le microbiote de tout à l'heure de Marc-André Sélos. On peut presque dire que la ville se développe, et puis vous avez des jardins partout aussi, que la ville se développe dans des interstices de nature. Vous prenez la ville de la deuxième moitié du 20e siècle, vous n'avez pas une herbe entre les traverses des voies ferrées. Chez vous, lorsqu'il y a le moindre moustique, vous allez l'assaisonner de pesticides. Vous passez l'aspirateur régulièrement. Dans les trottoirs, il n'y a pas d'herbes, etc. Quand il y a des arbres en ville, on les circonscrit, on les cannasse. Et vous savez que la ville dans le début des années 70, la ville de Chicago avait voulu remplacer les arbres réels par des arbres en plastique. Évidemment, ça ne sèche pas, ça ne s'arrose pas, vous n'avez pas ramassé les feuilles, et ça fait de l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Évidemment, ça a quand même suscité un bon cas dans la population. Ils ne l'ont pas fait. Mais c'est ça la modernité. La nature ne vaut rien. on doit partout pourchasser. Et c'est en quelque sorte le mot d'ordre qui était le nôtre. je vous ai déjà rappelé justement à quel point évidemment cette théorie des animaux-machines on a cessé de la contester. Elle était totalement contre-intuitive. Et pourtant, c'est elle qui va nourrir les traités de zootechnie la deuxième moitié du 19e siècle et puis en fait les pratiques. qui vont succéder. Si vous prenez l'agriculture elle-même, l'agriculture conventionnelle, premièrement, avec l'invention du procédé à Berboche au début du 20e siècle, on va déjà s'arracher à l'azote, si j'ose dire, naturel. Les plantes ne savent pas le capter. Il y en a quelques-unes avec des nodules entre leurs racines, etc. C'est les interactions dont parlait Marc-André tout à l'heure. Et c'est le principal facteur limitant de la croissance des plantes. Et donc, fin 19e, on est obligé d'aller chercher de l'azote forme de guano qu'on fait revenir de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, on va réussir à capter l'azote de l'air, un gaz dont l'atmosphère est absolument généreux. Et effectivement, je vais revenir tout à l'heure, les flux d'azote et les flux de phosphore, c'est la première des limites planétaires que nous allons dépasser. J'y reviendrai. Mais si vous regardez tout, on s'abstrait de l'azote, du cycle naturel de l'azote, on va s'abstraire des sols d'une certaine mesure, on va d'ailleurs les déstructurer. On va s'abstraire de la micro-faune des sols, on va s'abstraire des haies, etc. Effectivement, des oiseaux qui mangent les insectes. On s'en fout. On détruit tout. On va même s'abstraire du travail humain, on va s'abstraire des cultivars. C'est-à-dire de la variété que l'agriculture humaine avait fini par engendrer. Elle avait créé beaucoup, beaucoup de cultivars à partir d'une espèce sauvage. On s'abstrait de tout ça. La seule chose qui compte, c'est l'espèce qui va réagir universellement quelles que soient les conditions climatiques et quel que soit le sol. J'ai habité très longtemps en Champagne. Autrefois, la Champagne s'appelle la Champagne pouilleuse parce que les sols sont très pauvres en matière organique. Et là, effectivement, les terres rendent très, très peu. Et en fait, avec la bosse et la brise, c'est les terres qui rendent le plus. Vous avez plus de 100 quintaux l'hectare en céréales parce que le mix entre ces terres presque mortes et puis les intrants fait miracle en termes de productivité. Donc, vous voyez bien ce qu'on pense fin 16e, début 17e, petit à petit, petit à petit, on va en développer toutes les conséquences et ça nous donne grosso modo le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis, tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, quand on pense, on n'est pas le sujet absolu de nos pensées et je pourrais exprimer ça avec la façon dont l'anthropologue Tim Ilgon fait la différence entre un savoir-faire traditionnel et la vannerie. On va reprendre les enseignements de Platon en disant ben voilà, la théorie précède la pratique parce que si je suis menuisier, si je n'ai pas l'idée de lit ou l'idée de chaise, je ne pourrais pas fabriquer des chaises et des lits. Donc, j'ai une forme morphe extérieure et je vais imprimer cette forme sur une matière, le bois par exemple. Et nous dit Tim Ilgon, ok, ça, ça marche pour un certain nombre de choses mais ça ne marche pas du tout pour la vannerie. La vannerie, au contraire, en fait, il y a une dynamique de la fibre qui fait que vous ne pouvez pas la nouer n'importe comment. Elle va vous imposer certaines formes et une certaine manière, une certaine forme de tissage. Et donc, si vous voulez, on commence à voir ce que je vais appeler le pensable, je vais venir petit à petit, c'est un peu compliqué, mais finalement, on pense un peu de la manière sûre. Bien sûr, on a une part dans ce qu'on pense, Dieu merci pour nous, on a une part de responsabilité, une part de travail, mais finalement, on travaille une espèce de fibre qui nous oriente. et c'est pourquoi, tout en étant l'acteur de nos propres pensées, en tout cas, quand il s'agit de théorie, en même temps, on ne pense que dans le cadre plus général qui est celui d'un paradigme. Et puis, souvent, les anthropologues nous disent, non, il y a les représentations et les actions. Non, nos relations à l'animal, nos relations à l'agriculture, tout a changé. Mais, je vais vous donner un exemple qui est vraiment très intéressant que je suis allé chercher, c'est un historien qui s'appelle Christian Ingrao, Christian Ingrao a écrit un livre magnifique sur une brigade allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est une brigade qui a été composée de chasseurs et de braconniers. Cette brigade a été créée à l'initiative d'Himler et, en fait, cette brigade, et c'est ce qu'ils montrent, c'est évident, ils n'en sont absolument pas conscients. Cette brigade, dans la façon dont ils vont inventer la manière de traquer les partisans d'un côté et de réprimer les populations de l'autre vont reprendre deux formes de la chasse. Deux formes européennes de la chasse. Il y a deux formes européennes de la chasse. Il y a ce qu'on appelle la pirche. C'est une chasse plutôt nordique, pratiquée plutôt dans les pays nordiques, qui se termine en duel à l'arme blanche avec l'animal. Évidemment, ce n'est pas un raton laveur, c'est un cerf, un sanglier. C'est un animal dangereux et on doit le tuer à l'arme blanche. Et puis, vous avez la battue. La battue naît plutôt en Italie, donc au sud de l'Europe. Là, les nobles ne s'y intéressent pas du tout, alors que la pirche, c'est une chasse essentiellement de nobles. La battue, c'est une chasse de paysans pour protéger les cultures. En fait, il montre que les deux techniques appliquées par cette brigade de chasseurs et de braconniers sans jamais qu'ils ne prononcent le mot. C'est soit la pirche quand il s'agit de traquer les résistants, les partisans, soit la battue quand il s'agit de coincer dans une nasse toute une population d'un village pour la massacrer. Et en fait, tout le vocabulaire, toutes les attitudes, tout est lié à une forme d'animalisation. Et donc, cet imaginaire-là, il prédessine des actions possibles. Et effectivement, c'est aussi comme ça que marche un paradigme. Il prédessine des actions possibles et parfois, il faut un temps très très long pour les dégager. Donc là, on commence un petit peu à mieux voir ce qu'est un paradigme. C'était le paradigme moderne. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un paradigme se développe, ça n'empêche pas peut-être le suivant de commencer déjà à se développer. Au fin 18e siècle, avec la marque, l'idée que l'humanité descende des singes, en prend quasiment son expression, s'impose. C'est un fruit du mécanisme. Et évidemment, Darwin, l'imposera ensuite au milieu du siècle suivant. Et si vous voulez, c'est très important parce que là, on commence déjà, on est pourtant toujours dans le mécanisme, c'est la sélection naturelle, etc. Mais là, on remet, et ça n'a pas été sans mal, on remet l'espèce humaine dans la nature. L'espèce humaine apparaît comme une des espèces au sein de l'odyssée naturelle par la sélection des espèces sur Terre. Là, on a déjà un premier coin qui est jeté. Et effectivement, le dualisme antérieur sur lequel j'ai passé à insister, en fait, le dualisme qu'impose la modernité, qui n'existe pas chez les Grecs, c'est une espèce de séparation frontale entre l'homme et la nature. Et en fait, toute cette logique d'arrachement, cette logique de progrès, elle consiste en permanence à instaurer des séparations entre humains et non-humains, sur tous les plans. C'est une logique séparatrice et pas simplement une logique d'arrachement. Ah ben là non. Du coup, on va substituer, c'est assez amusant d'ailleurs, et même chez la ruine lui-même, on va substituer à cette opposition frontale homme-nature l'opposition technique-nature. OK, les êtres humains sont bien dans la nature, mais rien de la nature ne saurait résister, pour autant, on s'appuie sur ses propres lois, aux techniques humaines. Et c'est aussi ce qui va permettre de séparer les êtres humains les uns des autres. Dans la fameuse théorie des différents stades inventés par Thurgo, repris par Locke, vous avez la civilisation commerciale, in fine, celle de l'homme blanc, vous avez les amérindiens dont on peut subtiliser les terres parce qu'ils ne sont pas entre guillemets capables de l'écoutir, ce qui était d'ailleurs complètement faux. Donc, cette logique de séparation, elle est vraiment extrêmement, extrêmement forte. Alors, ensuite, après, évidemment, dans le mécanisme classique, seuls les êtres humains pensent, seuls les êtres humains peuvent se représenter le monde. Se représenter le monde est l'apanage d'une seule espèce. Évidemment, vous le savez, eh bien, les, comment dire, tous les travaux de l'éthologie, en gros, à partir des années 20, 30 du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, nous ont montré que ça n'avait pas de sens, que le fait de se forger des représentations était un trait largement répandu dans le règne animal, que les grandes fonctions dont on disait qu'elles étaient propres à l'homme, l'outil, la communication avec le langage, etc., vous allez, d'autres et bien d'autres, vous allez les retrouver dans le règne animal et plus vous montez vers les grands singes, vous n'arriverez jamais à trouver une fonction qui distingue l'homme de l'animal. Il y a une intensité peut-être supérieure chez l'homme, il y a une façon de développer une fonction qui va être un temps soit peu différente, mais elle l'est, évidemment, chez l'animal, y compris les sentiments moraux. Et donc, évidemment, ça a été une révolution vraiment énorme, c'est en contradiction totale avec l'enseignement du mécanisme. Nombre d'animaux pensent, alors on se rassure, oui, effectivement, ils ont un système cérébral très développé, donc bien sûr, ok, ce n'est pas un problème, mais non, il y a des choses qui sont quand même bizarres. Certains éthologues ont montré assez récemment, alors l'expérience est un peu forte et un peu violente, mais ont montré récemment que les fourmis, pour retrouver un endroit où elles ont identifié une source de nourriture, elles vont se servir de phéromones, c'est-à-dire de petites molécules qui sont un peu comme les caillots du petit poussé pour retrouver l'endroit, mais on s'est rendu compte aussi qu'elles comptaient leurs pas. En tout cas, tout se passe comme si elles comptaient leurs pas. Je dis bien, tout se passe comme si. Ne vous attendez pas à ce que la fourmi sort d'une calculette. Et alors, ce qu'on a fait, dans un cas, on a écourté les pattes des fourmis. Je dis là, elles vont être paumées. Pas du tout. Elles recomptent. Et puis ensuite, on leur a mis des échasses. Donc, que les pattes soient courtes ou que les pattes soient plus longues pour aller au même endroit, le nombre de pas, évidemment, vous en doutez, varie vers le haut, vers le bas, selon le stratège. Alors, évidemment, penser que les fourmis comptent avec une centaine de neurones, ce n'est pas tout à fait simple à comprendre. Moi, j'ai une autre hypothèse qui va vous sembler totalement farfelue, mais je vais la défendre. Et puis, alors, le pire, c'est les abeilles. Parce que, encore une fois, avec le comme-ci, les abeilles, alors, on a montré que c'était plus complexe que les fameuses danses de Von Fritsch des années 30, mais que les abeilles, entre guillemets, calculent un angle. C'est-à-dire, les abeilles ont lu Euclide. Comment elles faisaient pour retrouver la ruche avant Euclide ? Je vous le demande. Donc, en fait, alors ça va vous paraître vraiment très bizarre, ce que je veux dire, mais tout se passe un peu comme si le vivant, quel qu'il soit, plus que ce qu'il était, était hanté sous une forme de pensée. On l'a vu avec les êtres humains et leur paradigme. Et d'ailleurs, la phrase qui m'a, pendant des décennies, un petit peu inspiré, c'est ce frabanque pascal, hasard donne, hasard ôte les pensées. Il n'est point d'art ni pour les acquérir, ni pour les conserver. Donc, l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'en deçà de nos représentations, humaines ou autres, il y a ce qu'on appelle le pensable. C'est-à-dire, on est moniste, comme pouvait l'être Spinoza, sauf qu'on a quand même acquis un certain nombre de connaissances depuis Spinoza. La matière, c'est plus ce qu'elle était pour Spinoza. Physiquement traduite, c'est une abstraction terrible. Et puis, évidemment, le monisme, ce n'est pas l'association idée matière. C'est l'association de cette chose curieuse qu'on désigne de manière négative, qu'on met en évidence que par des indices, qu'on désigne dans ce livre avec ma collègue Sophie, le pensable. alors vous allez me dire et je peux me tourner du côté du règne végétal, il y a des choses qui sont vraiment très bizarres. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas pas dire de bêtises, j'ai dit ça de mémoire, mais le papillon hélicoïus qui pond ses larves, je crois que c'est la passiflore. Et en tout cas, la passiflore a une feuille, des feuilles, d'une façon très 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 particulière. Et évidemment, quand l'hélicoïus y a pondu ses œufs qui vont devenir des chenilles, les chenilles, ils mangent toutes les feuilles de la passiflore. Alors ces feuilles, c'est son magasin de carbone pour ses graines, pour ses racines, etc. La plante, elle meurt. Elle n'a plus ses feuilles, donc il faut absolument qu'elles se débrouillent pour les défendre. J'ai un collègue à l'Université de Lausanne, il s'appelle Edouard Farmer, qui a travaillé sur une plante, je n'ai plus son nom, mais qui est l'équivalent pour la biologie végétale de ce qu'est la drosophile pour la biologie animale. Et lui a montré comment, justement, si vous voulez, cette plante, mais probablement toutes les plantes, quand elle est attaquée par un prédateur, la plante, quand elle est attaquée par un prédateur, elle produit une molécule qui est une sorte de signal il n'y a pas de nerf dans une plante, le signal va passer au travers de molécules différentes et il va prévenir les autres feuilles de telle sorte qu'elles-mêmes produisent un antidote. Et la circulation de cette molécule, elle ne se fait pas de manière contiguë, elle se fait en fonction de la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Et donc, ce n'est pas continu. Les plantes, elles aussi sont mathématiciennes. Mais surtout, le truc le plus étonnant, c'est que que fait la passiflore pour se défendre ? Eh bien, elle change la forme de ces fleurs pour leurrer le papillon prédateur. Alors, dans le livre, on donne d'autres exemples comme ça. Et là, je vais vous en donner un autre qui est le plus surprenant de tous. On a été chercher ça. Toujours cette idée de penser. Vous allez voir très vite que ça va prendre une tournure. on ne donne pas de réponse, mais en tout cas, on montre sur un cas très précis l'existence d'un savoir chamanique. Il est fou. déjà que ça plante, ça allait mal. Bon, l'éthologie, ça va, mais là, ça commence à délirer. C'est encore pire. Eh bien, vous allez faire l'exercice. Je vais vous raconter une chose très particulière, c'est sur la question des arbres à pluie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que les arbres à pluie. C'est un savoir qui est très ancien, mais qu'on n'a redécouvert que très, très récemment. Je vous fais un peu l'historique très rapidement des arbres à pluie. On va commencer avec Platon et on va commencer avec le Christias de Platon. Là, les Grecs, Platon ressort quelque chose qu'il a entendu, manifestement, les Grecs ont eu la mémoire des effets de l'agriculture sur les paysages de la Grèce. Platon dit, voilà, maintenant, on a une terre décharnée. En fait, on a pratiqué l'agriculture, on a déforesté les collines, les collines ont perdu leur sol. Le sol, avec le flux des collines, le sol des plaines est parti aussi, il est allé à la mer et c'est effectivement un climat semi-aride avec des sols caillouteux. Et Platon dit, avant cela, avant qu'on pratique l'agriculture, la Grèce était couverte de forêts luxuriantes et de prairies luxuriantes. Ce savoir-là s'oublie complètement et en fait, c'est la colonisation qui nous apprend les choses. En l'espace de 30 ans, quand on a colonisé les Canaries, il y a une des îles qu'on a totalement déforestée et on y a planté de la canne à sucre. Et en fait, en une 20, 20, 25 ans, en 30 ans, l'île est devenue complètement aride. On a dû arrêter, alors on n'a pas, si vous voulez, la déforestation a été progressive mais quand elle était achevée, l'île est devenue vraiment aride. On a dû arrêter la culture de la canne à sucre et on a planté de la vigne. Et on retrouve dans la correspondance de Christophe Colomb, quand il arrive, voilà, dans sa correspondance, il dit à un moment donné, mais si, on va pouvoir coloniser la Jamaïque, on lui dit, mais non, la Jamaïque est trop humilie. Non. Preuve qu'on a bien ce savoir. Non, on va déforester au moins en partie la Jamaïque de telle sorte qu'on en assèche en partie le climat pour qu'on la puisse cultiver. Et au même moment, il y a un Amérindien qui a trahi le secret de l'arbre à pluie. Vous allez voir pourquoi, je vous parlerai après de l'arbre à pluie. Et on va retrouver ça chez Bacon, il y a un des grands noms de la Royal Society anglaise des sciences, si vous voulez, qui commence à développer ça. En France, vous avez toute une querelle au début du 19e siècle sur la question de la déforestation. là, il y a un débat public sur le fait d'interdire aux propriétaires forestiers des plaines de déboiser, de déforester sans l'autorisation de l'État. Une loi équivalente était déjà passée pour les montagnes, mais là, c'est plus facile. Quand une montagne est déforestée, évidemment, vous en doutez, l'érosion est beaucoup plus forte. Mais la grande figure scientifique de l'époque qui intervient dans ce débat parlementaire, c'est Arago. Arago dit, je pense qu'il y a probablement un lien entre l'humidité d'un climat et la présence de forêts. Mais je n'en suis pas certain. Et donc, avec un principe de précaution avant la lettre, on décide de faire comme si. C'est Boussingot qui, juste après, connaît très bien en Bolte qui va vraiment établir les preuves de l'importance énorme des forêts pour l'humidité, pour le régime des pluies régionales. Et là, j'en arrive à où je voulais en arriver. Enfin, je crois qu'ils ont dû finir, mais il y a encore un ou deux ans, vous aviez au Brésil une équipe moitié Max Planck Institute, donc Allemagne, moitié Brésil, de recherche des arbres à pluie. Et ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est que, si vous voulez, en Amazonie, les vents viennent de l'Atlantique, ils vont vers la cordillère des Andes et qu'il y a six cycles d'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'en fait, la forêt, elle restitue la quasi-totalité de l'eau qu'elle reçoit sous forme de vapeur. Elle transpire, comme nous. Mais évidemment, pour que ces six cycles, pour que la pluie puisse aller jusqu'à la cordillère des Andes, quand la forêt a restitué la vapeur, il faut des aérosols pour que la vapeur condense et retombe en pluie. Et c'est ça que cherche cette équipe. Alors, ils ont déjà bien montré ce qu'on appelle les rivières volantes. C'est-à-dire, quand vous êtes sur la canopée, vous voyez des flux de vapeur d'eau gigantesques, évidemment, beaucoup plus importants que l'Amazon, puisque l'Amazon n'en est jamais. Et toute la canopée est survolée en permanence de flux de vapeur. de vapeur. Et donc, ils sont venus avec un appareillage extrêmement sophistiqué pour essayer de repérer les arbres à pluie. Ce ne sont que quelques arbres, que quelques essences d'arbres. Évidemment, ça ne se voit pas. Et bien, maintenant, vous allez faire l'expérience, vous allez lire le livre que j'ai lu, « La chute du ciel » de David Copenhague. David Copenhague, c'est un chaman Yanomami. Les Yanomami, c'est un peuple très connu des anthropologues qui est entre le Brésil et le Venezuela. Et donc, c'est des dialogues entre lui et un anthropologue français qui s'appelle Bruce Albert. Les deux sont toujours vivants. Il y a une première partie de ces dialogues, c'est la première moitié des années 90. Deuxième partie des dialogues, c'est le milieu des années 90 jusqu'en 2000, je crois. Ça a été publié en partie, quelques petits bouts pendant la décennie 2010. Et le livre est paru chez Terre humaine, « La chute du ciel », donc avec les deux noms, Bruce Albert et David Copenhague qui est le chaman en question. Alors, le chaman, évidemment, qui n'a pas lu les premiers articles sur les armes à pluie, scientifiquement parlant, c'est 2014. Et on vient de les identifier. Lui, les nomme. Mon chaman n'est jamais allé sur la canopée. Mon chaman n'a pas de microscope. Il n'a pas les appareils scientifiques brésiliens ou allemands. Il a accepté de main. Et quand vous lisez la chute du ciel, vous allez voir tout ce processus que je viens de vous raconter, pas la partie historique, mais il est décrit. Et il nomme les armes à pluie, il dit, ces imbéciles de blancs ne les connaissent pas. Ils déforestent et ils se tuent parce qu'évidemment, ils assèchent la région. Alors, comment le chaman sait tout ça ? Je vous laisse répondre. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que mes abeilles euclidiennes, mes fourmis conteuses, mes chamanes, mon paradigme, et je pourrais même aller avec un géologue comme Peter Westbrook, qui est vraiment un des très grands géologues qui dit, « Moi, si vous ne me donnez pas une mémoire du granit, il m'est impossible de comprendre parce qu'il se dissout en passant sous les plaques tectoniques. Avec les mêmes composantes, vous pouvez former une autre roche. Systématiquement, il y a une certaine réformation. Il dit, si je ne me donne pas quelque chose comme une mémoire du granit, ce n'est pas moi, je ne fais qu'aller chercher des indices dans la littérature scientifique. Si vous ne me donnez pas une mémoire du granit, je ne comprends pas. Donc voilà. Alors, il y a toute une autre argumentation philosophique, mais disons, l'idée, c'est qu'effectivement, on défend cette posture boniste, il n'y a qu'une forme de réalité, la réalité, elle a deux faces, elle a une face. Alors, je ne peux pas dire idéale parce que le pensable, ce n'est pas des idées. C'est ce qui nourrit et c'est ce qui porte les idées. On va appeler ça comme ça, une face pensable, une face matière. Et quel que soit le phénomène, si je creuse bien, par moment, je vais trouver des indices du fait que j'ai quelque chose de cet ordre-là. Ces indices, il y en a beaucoup plus dans les livres que je ne vous l'ai dit aujourd'hui. Alors, donc, si vous voulez, on défend l'idée d'un monisme très particulier qui n'est plus le monisme spinosiste, qui est inspiré, bien sûr, du monisme spinosiste, mais qu'on reconstruit différemment, pour lequel on argumente différemment et c'est plus simplement une simple pétition de principe. On essaie de montrer des indices de ce que l'on raconte. Et du coup, effectivement, vous voyez bien que le dualisme homme-nature dont on est parti n'a plus de sens. L'humanité, comme les autres formes de vie, sont portées par ce qu'on appelle le pensable. Et donc, on ne peut même pas opposer l'humanité et le reste avec la pensée. Non. Le pensable est coextensif au monde. Il fait partie du monde. Et quelqu'un comme Westbrook, le géologue a dit, finalement, le système Terre a engendré les différentes espèces, mais il a engendré les téléphones portables, les voitures, etc. Donc, nous ne sommes pas seuls à délirer. Il y a d'autres qui délirent. Alors, du coup, j'en reviens quand même à l'autre aspect qui est vraiment important. On a vu comment, effectivement, si vous voulez, ce paradigme nous a mené à se placer dans une posture de destruction indéfinie du capital naturel, mais ça ne suffit pas. Parce que vous allez me dire non, ok, on détruit, etc., mais on détruit avec nos connaissances. Et on l'a toujours détruit en s'appuyant sur nos connaissances. Ah, les amis, c'est là que le bas blesse. Parce que ce qui caractérise les connaissances humaines, c'est, et ça, c'est le fruit d'un autre livre, donc avec un mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulot, ça sort dans quelques jours au PUF, et ça s'appelle Science et prudence, bon mathématicien, on repart des mathématiques. Et, revenez aux années 20, le très grand mathématicien, le plus grand d'ailleurs, de la première moitié du 20e siècle, Hilbert, a un programme selon lequel toutes les connaissances peuvent être réduites à un enchaînement de règles, d'algorithmes. l'univers dans sa totalité peut être totalement transparent et totalement reproduit mécaniquement. Ça, c'est le programme de Hilbert. Et celui qui casse ce programme, c'est un autre mathématicien, logicien, Gödel, qui va montrer que non, ça ne marche pas à ton affaire pour une raison très simple. il reprend l'arithmétique, l'arithmétique complète, telle qu'elle avait été axiomatisée à la fin du 19e siècle par piano, donc c'est l'addition, la multiplication, le raisonnement par récurrence, et comme vous le savez, c'est le fameux théorème de Gödel qui est très connu. Ce qu'il montre, c'est qu'avec 28 axiomes, qui contiennent aussi la définition des antinaturels, vous pouvez forger des propositions, donc des théorèmes, en suivant rigoureusement les règles qui sont celles de l'arithmétique complète, et certaines de ces propositions que vous allez construire, on ne peut montrer ni leur fausseté, ni leur vérité. On dit de ces propositions qu'elles sont indécidables, et donc on dit du système de l'arithmétique qu'il est incomplet. Ça va très loin. Ça veut dire que la définition qui est donnée des nombres, et personne ne saurait l'améliorer, on n'a pas amélioré depuis plus d'un siècle, ne nous permet pas de comprendre totalement ce que sont les entiers. Donc en fait, celle des disciplines que toutes les autres convoquent nécessairement est une discipline incomplète. Le savoir que les mathématiciens ont de l'arithmétique, est un savoir partiel. Et donc, on émet l'hypothèse que nos connaissances sont réelles, bien sûr, mais partielles. Donc, elles sont puissantes puisqu'elles sont réelles. Mais comme elles sont partielles, elles peuvent être destructrices. moins qu'on puisse dire, c'est que nous en avons établi méchamment la preuve. Et effectivement, on consacre tout un chapitre à une école mathématique qui est bien particulière. Elle est tout d'abord créée par des jeunes mathématiciens nord-américains et canadiens. Ils appellent leur mouvement au début « survivre ». C'est assez clair, « survivre », vous avez compris. Et en France, c'est un mathématicien très particulier, donc Medaille Fields. Donc, Medaille Fields, c'est l'équivalent pour les mathématiques du prix Nobel. Il s'appelle Alexandre Grotendik et qui crée la section française. Il crée une revue qui s'appelle tout d'abord « survivre » et ensuite, évidemment, quand même, pour ne pas faire fuir le chalin, on nomme la revue « survivre » et « vivre ». Et il montre en quoi le scientisme est une religion extrêmement dangereuse et il devient écolo. Alors, il finit mal, le pauvre Grotendik, si vous voulez. Il finit tout seul en Ariège, dans son petit village, entouré de ses plantes et enfin, quand même, juste avant de décéder, il va réussir à se réconcilier. Enfin, mais il n'est pas le seul. Il y a eu Pierre Chevalet, il y a eu Pierre Samuel, excusez-moi, il y a Claude Chevalet, etc. Il y a d'autres mathématiciens qui ont fait partie de ce courant de mathématiciens écolos de la première heure. On est au début des années 70. Et effectivement, aujourd'hui, le paysage est complètement différent, mais ça n'a pas été facile au début, que ce soit le GIEC, c'est vraiment des connaissances qui ont été très, très dures à avaler par une grande partie de la communauté scientifique. Par exemple, quelqu'un comme Catherine Bréchignac qui a été la présidente ou directrice du CNRS encore aujourd'hui et les climato-sceptiques. Ils deviennent rares et ils vont disparaître avec l'âge. Mais ce qui se passe aussi du côté de la biologie est perturbant et vous avez le GIEC et l'IPBES aujourd'hui qui vous disent pour vraiment conserver la nature, il serait peut-être intéressant qu'on regarde comment font les Amérindiens. Alors là, ce n'est pas Darwin parlant des Indiens. On n'en est plus du tout là. Donc, voilà, j'en ai fini. Alors, je suis allé très, très vite. Ces choses-là, on n'y entre que par la patience de la lecture. Les conférences se font à coup de serpe, mais on espère au moins qu'elles vous auront donné la curiosité d'aller voir plus dans le détail comment on construit cette chose-là. Merci de votre attention. Applaudissements Merci Dominique Bourg. C'est une énorme fresque que vous avez brossée pour nous ce soir, à travers plusieurs siècles et même millénaires. Et ce que j'ai envie d'en retenir, en tout cas, c'est une grande bouffée d'oxygène, une grande bouffée d'espérance, parce que ce qui est frappant, c'est à quel point la posture de l'homme sur Terre, quand je dis l'homme et la femme, l'humanité est bancale, c'est-à-dire qu'on a une surpuissance, comme disait Gunther Anders, quelque chose de surliminal du côté du fabricatoire, de la capacité de fabriquer et donc de détruire, et en revanche, un déficit terrible de pensée, d'imagination, de mystique, de spiritualité, et vous nous laissez espérer qu'en réétablissant cet équilibre qui, pour l'instant, est complètement bancal et en écoutant davantage, justement, ce qu'ont à nous dire des peuples comme les Amérindiens, mais je pense aussi à certains peuples d'Afrique ou des Antilles, quand on écoute Césaire qui nous dit « Heureux » et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, mais qui s'abandonnent pour eux à tous les souffles du monde, « Les souffles du monde, est-ce que nous n'aurons pas bientôt des vent-porteurs ? » C'est aussi le titre d'un livre de... Les vent-porteurs, c'est plus qui, mais c'est un jour. Oui, voilà, que vous avez couronné récemment. Oui, c'est possible, mais ça m'a dit vraiment quelque chose. Tout à fait. Oui, l'idée est la suivante, si vous voulez, c'est l'idée de dire évidemment, on va sans doute déguster dans les décennies qui viennent, ça, malheureusement, mais en revanche, l'histoire humaine sur Terre n'est pas finie et on peut très bien imaginer qu'on arrive à construire une civilisation différente, pas sur les zones qui restent habitables, mais qu'on arrive à construire une civilisation différente, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en harmonie et avec une relation différente à nos propres savoirs, qui sont très importants, mais une relation différente à nos propres savoirs. Mais je ne peux pas empêcher de vous citer un autre passage de la vie parce qu'il dit long sur notre maniaquerie du fer. Nous autres êtres humains, il faut absolument qu'on fasse. quand vous êtes peinard chez vous le samedi, il y en a un qui passe la souffleuse à feu et l'autre la tondeuse, etc. C'est l'horreur. Eh bien, relisez le livre de la Genèse, Genèse 2,15. C'est un truc complètement hallucinant. Sachez que dans la Genèse, Adam au paradis, il n'a rien à foutre, il est au paradis. Tout lui tombe dans le bec. Eh bien, sachez qu'Adam au paradis travaille. Et le mot hébreu, c'est le mot qui est utilisé soit pour labourer, enfin, pour s'occuper de la terre, soit pour s'occuper de la terre, soit pour s'occuper des animaux. C'est-à-dire, vraiment, on est là avec des racines d'agriculteurs, c'est vraiment la racine, le travail avec la transpiration et avec la peine. Donc, on est vraiment une drôle de civilisation. Il faut complètement être maniaque pour se dire qu'il faut bosser au paradis. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que même dans des courants de pensée qui allaient s'imposer et on ne sait pas très bien, c'est assez mystérieux la manière dont même aujourd'hui, des choses émergent, que ce soit dans l'omène scientifique ou dans d'autres domaines. Et vous avez évacué, je trouve, un peu vite la théorie de Lucrèce sur le clinamène et les atomes. Parce que dès l'Antiquité, il y avait cet atomisme. Je l'avais bien indiqué, l'atomisme naît déjà en Grèce. Mais en fait, si vous voulez, comme il n'est pas congruent avec la métaphysique qui va l'emporter, il ne va pas irriguer la pensée grecque. Il va rester très, très marginal. Et d'ailleurs, en fait, c'est vers le milieu du 15e siècle qu'on redécouvre par hasard le manuscrit de Lucrèce dans une bibliothèque, une copie du manuscrit de Lucrèce. En revanche, ce que je veux dire, si vous voulez, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des manifestations très concrètes du changement de paradigme. On a vu les aspects savoir, mais on peut prendre ce qui se passe du côté du droit. Vous avez un peu partout aujourd'hui sur Terre des constructions partielles d'un droit de la nature. Vous l'avez en Inde, vous avez eu, ça a été très médiatisé, le fleuve Angonoui de Nouvelle-Zélande, avec les Maoris qui était reconnue comme une personne juridique dotée de droit avec un appareil de gestion où il y a d'un côté la première ministre et de l'autre les Maoris. Vous avez différents fleuves, montagnes, etc. en Inde, dont on a reconnu la personnalité juridique. Ça se pratique maintenant dans certains comtés nord-américains. En France même, si vous regardez la loi biodiversité avec la question du préjudice écologique. Un préjudice écologique, c'est un préjudice qui n'affecte ni un bien approprié ni une personne. Mais le milieu marin et la vie marine. C'est un droit de la nature, donc même en France. Vous avez été précurseur d'ailleurs en faisant partie de la commission Copains. C'était 2002 et en faisant entrer dans l'agence de l'environnement un certain nombre d'éléments en 2005. Oui, mais on ne peut pas aller jusque-là à l'époque. Si j'avais proposé ça à l'époque, on m'aurait fichu dehors. Mais bon. Mais c'est allé très vite. Ça fait une dizaine d'années. C'est assez marrant. Si vous voulez, c'est-à-dire le droit de la nature. C'est un article d'un nord-américain, Christopher Stone, qui paraît vers le milieu des années 70. Il dit peut-on créer un droit pour les arbres, etc. Et il défend ça d'une façon juridique, avec un raisonnement par analogie qui est vraiment très, très solide. Il ne cite absolument aucun des éthiciens de l'environnement de l'époque. C'est assez étonnant. Alors, ce texte avait été assez bien reçu aux États-Unis puisqu'il a failli être adopté à la Cour suprême. Attention. Il n'avait pas été. Très mal accueilli, en revanche, en France. Mais aujourd'hui, les gens ont complètement changé. en France, l'idée de construire les droits de la nature, vous avez le Parlement du Rhône, le Parlement de la Loire, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse. Donc, on a ça. On a... Vous voyez très bien que notre relation à la nature a complètement changé. La question de la cause animale, l'amour pour les végétaux, regardez, c'est un peu moins vrai maintenant, mais pendant une dizaine d'années, il suffisait que vous fassiez un livre sur les arbres pour le vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. On a importé ce que les Japonais ont inventé dans les années 60, c'est-à-dire les bains de forêt. Ça se pratique aujourd'hui beaucoup, les bains de forêt. Vous avez des associations qui amènent les gens et qui les ramènent à la nature pour leur réapprendre à se connecter avec la nature. Moi, je me souviens d'avoir fait un stage comme ça. Au début, il y avait un jeune thésard mécanicien de l'EPFL quand on lui a dit « Tu vas devoir embrasser les arbres, vous êtes des cinglés. » Puis quand on est reparti, on ne pouvait plus l'arracher à son arbre, le garçon. Bon, voilà, voilà. C'est-à-dire que dans les sensibilités, dans les savoirs, dans plein de choses, on voit que... Et puis, l'engouement pour les communs, la critique d'un individualisme extrême, etc. On voit qu'il y a vraiment des éléments d'une civilisation nouvelle qui sont très minoritaires. Le flux continu, c'est encore Bezos ou Musk qui vous dit qu'on va aller sur Mars, ce qui est complètement con. Si vous allez sur Mars, vous allez faire un voyage de 7 mois. Vous allez faire un voyage de 7 mois dans une petite capsule. Donc déjà, Thomas Pesquet, quand il passe 6 mois dans la station spatiale, qui est pourtant grosse, il peut faire des exercices, etc. Il a perdu une bonne partie de sa masse musculaire. Donc, quelqu'un qui fait un voyage de 7 mois dans une petite capsule, quand il arrive sur Mars, c'est une méduse. il ne peut pas sortir lui-même de sa capsule. Pour qu'il en sorte, il faut qu'il revête une combinaison de 30 kilos. Parce que comme il n'y a pas d'atmosphère au sens terrestre du terme, vous n'êtes pas protégé du rayonnement cosmique. Et ensuite, il faut vous mettre sous Mars, parce que si vous restez exposés, même votre combinaison ne suffira pas. En plus, il n'y a rien à boire, rien à bouffer, comme vous le savez. Et puis maintenant, imaginez qu'on arrive à terraformer Mars. Alors, terraformer Mars, les amis, ça va durer à peu près un milliard d'années. Bon, ok, je leur donne ça, nos amis. Ça y est, vous avez terraformé Mars, c'est sympa, mais vous devez recommencer. Tout simplement parce que la masse de Mars est insuffisante pour retenir par gravité une atmosphère analogue à celle de la Terre. Donc, plus vous allez terraformer Mars, plus l'atmosphère martielle va repartir dans l'espace. Ça ne servira à rien. Donc non, les amis, nous n'avons qu'une planète et nous n'avons aucun autre endroit à vivre. Et quand vous avez ces milliardaires qui ont ce délire, si vous voulez, ils sont aussi cinglés que certains empereurs romains. Ne vous laissez pas prendre. Ces gens sont fous. Admirez Meusk, alors franchement, ce n'est pas mon cas. Aucune admiration pour ces gens-là. Ce sont des cinglés qui amènent l'humanité au précipice. Bon non, nous n'avons qu'une planète. Alors en plus, imaginez le raisonnement. Comment dire ? On n'aurait pas été capable de garder la vie sur Terre et on irait la recréer sur Mars. Vous êtes idiots. Recréer-la déjà sur Terre. Mais ce qui est encore mieux, c'est de ne pas la détruire. Parce qu'on ne sera évidemment pas la créée sur Terre. Donc, vous voyez le genre d'âne qui donne le là aujourd'hui. Résultez pas les animaux. Oui, alors quand je dis âne, c'est pas l'animal, c'est très juste, c'est pas l'animal que je pense. Je ne pense qu'à la forme humanoïde. Alors ceux-là, on va laisser l'espèce avec ses charpentes oreilles de côté, mais ceux-là sont... Alors parce que tous les mots sont gênants. S'ils ne sont pas des ânes, ils sont bêtes, on n'aura pas gagné grand-chose. En tout cas, imbécile. Donc là, imbécile, ça va aller. Et en fait, aujourd'hui même, il y avait un très bon papier de Stéphane Foucard dans Le Monde. Ça y est, on a créé une commission de diplomates en Europe pour envisager la géoingénierie. La géoingénierie. Alors la technique la plus connue de géoingénierie, ça serait envoyer des aérosols à l'atmosphère, soit avec des ballons, soit avec des avions. Ça ferait l'effet que fait un volcan, c'est-à-dire ça ralentirait, enfin, ça diminuerait la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre pour rafraîchir la planète. Ça perturberait la mousson. Ça n'empêcherait pas l'acidification des océans. Et puis surtout, c'est vraiment génial comme chose, vous avez un déséquilibre avec le carbone, vous rajoutez un déséquilibre avec le soufre. Je ne comprends pas bien ce genre de choses. Et puis alors, surtout les amis, si jamais on faisait ça, il faudrait évidemment qu'il n'y ait plus jamais de guerre et plus jamais de grève. Parce que là, si vous arrêtez les aérosols, ils sont efficaces sur quelques semaines, là vous vous reprenez d'un seul coup plusieurs degrés de température. Donc, voilà, on est au carrefour entre une civilisation qui pousse la modernité telle que je vous l'ai décrite, qui va jusqu'au bout, qui a pour axe de détruire la Terre, de nous détruire en nous manipulant, nous changeant, etc., l'homme augmenté. Et vous avez la civilisation nouvelle dont on voit des éléments dont je vous ai parlé. et le choix va se faire dans les décennies qui viennent. Merci à toutes et à tous. Applaudissements